Le plan stratégique qui est assisté par des offices seniors qui est impliqués dans le management du ministère de l'Éducation est une recommandation qui est d'experts sortis dans l'organisation associée avec l'UNESCO qu'avait l'Institut international pour l'éducation, qui fait en 2007. Ça concerne une révision qui est aussi faite de réformes d'éducation qui gouvernement s'attraperont en 1998. Une bonne recommandation qui est sortie dans d'autres rapports est sa nécessité pour renforcer la façon que le ministère de l'Éducation est fait sur le bon plan. C'est pour sa raison que le ministère de l'Éducation est décidé d'organiser l'atelier pour renforcer la capacité de nos officiers. Le plan stratégique est un concept qui est assez nouveau pour nous. Et beaucoup de questions qui sont sortis dans le workshop pour aider nous à établir, premièrement, les compétences qu'on a et qui ont les autres compétences qu'on a besoin pour aider nous à faire ce travail. Et c'est pour sa raison qu'ils ont valé sa workshop, c'est qu'il y a tout nous à créer le conseil stratégique de planning, qui donne l'étape qui est importante, qui prend en place, et bien c'est qu'il y a une compétences qu'il y a besoin. Et après sa workshop, il y a donné une exposition pour voir qui manier nous à le plus de vent, mais c'est vraiment l'important, c'est que tout nous a gagné un guide de créer, nous tous, nous, d'un certain niveau, on a un même sens qui sa journey, il y a un certain sens qui va être nous pour faire ce travail. Un de vos bénéfices qui menis pour l'éducation, M. Benda Chamlay, il dit sa l'atelier pour mener, la vana, moi et l'année qui va venir, c'est qu'il y a un système d'éducation, l'éducation qui n'a gagné bien, planifié. Par yotkouan, il y a des situations, ou bien le développement qui peut passer, ou yotkouan, qui récemment, il y a un président qui a mis ensemble un comité pour faire certaines réflexions sur l'éducation, et déjà, dans le report du comité qui nous soumètre, il y a un certaine recommandation qui nous a mis devant, et récemment, encore, l'éducation nous a demandé pour rendre certaines domaines beaucoup plus spécifiques pour faire certaines travails. Et moi, dans sa processus pour aider nous à faire ce travail, il y a important qu'il nous développe un plan d'action qui nous nous peut appeler nous besoin de sa stratégie plan, et sa workshop, il forme pas assez nos préparations pour plus bien développer sa plan, les bases stratégiques. Au sein de l'atelier, sa défacilisateur, M. Dorian Gay et M. Gabriel Caron, pour expliquer à un participant tout bonnes stades de développement un plan stratégique pour l'éducation. Les topics sont ceux que vous trouverez dans l'éducation plan. Nous commençons avec de montrer comment la situation et l'analyse de ce secteur est being fait, et puis nous moveons à des politiques qui doivent être développées pour un plan, et nous travaillons très près avec le ministre lui-même et ses top advisors, et puis nous moveons à comment nous allons-nous impliquer ça. C'est ce qu'on appelle action planning, et puis nous moveons à l'autre part, qui est plus lié à la management et le financement de l'éducation plan. Sous-titrage Société Radio-Canada